Musique Coucou à tous, je suis extrêmement contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des secrets d'Astrid et les objets cachés. Il y a beaucoup qui pensent que Astrid, ses prédictions, elles sont un peu fausses et que c'est du charabia etc. Et j'étais la première à penser ça. Mais en vérité, Astrid est très très importante et je vais vous montrer pourquoi et aussi comment débloquer ses objets secrets qui sont extrêmement sympathiques. Du coup, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer tout ça. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Astrid, elle est capable de nous prédire si notre journée sera chanceuse ou malchanceuse. Et c'est vraiment la vérité. Pour débloquer sa caravane, il vous faudra aller sur l'île de Joe. Pour débloquer l'île de Joe, il vous suffit de lui parler au début du jeu quand vous allez le croiser sur votre île. C'est très simple, il n'y a que lui qu'on voit marcher comme ça. Il vous suffit donc de lui parler. Ensuite, dans un second temps, il faudra que vous ayez les trois étoiles et avoir participé au concert de Kéké et donc avoir eu le remodule. Et bien sûr, il vous faudra avoir fait le petit tuto que je vous montre de Photopia, donc de Joe. Ensuite, une fois que vous aurez fait tout ça, vous débloquerez la caravane de Astrid après avoir payé le petit gyroïde qui se trouvera sur votre gauche. À peu près 100 000 clochettes, mais vos habitants vous aideront. Donc des fois, ça peut être 80 000, etc. Et du coup, Astrid viendra s'installer dès le lendemain. Et ça, c'est plutôt cool. Donc en fait, ce qu'il faut savoir avec Astrid, c'est qu'elle est ouverte de 5 heures le matin à 1 heure du matin, que ses prédictions sont valables 24 heures. La chance ou la malchance sera active qu'après avoir consulté Astrid. Ce qui changera votre journée à ce moment-là. Sinon, vous passerez une journée classique. Selon les couleurs de sa boule de cristal, vous pouvez savoir ce que vous allez obtenir. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs couleurs de boule de cristal. En réalité, il y en a 4. L'orange, c'est une prédiction financière. Le rose, c'est une prédiction sur l'amitié. Le vert, sur la santé. Et pour terminer, le bleu sur vos biens. Et Astrid peut vous dire où vous en êtes sur votre amitié avec l'habitant. Si vous n'êtes pas au max avec un de vos habitants pour 10 000 clochettes, elle va vous proposer une prière d'affinité pour renforcer votre lien. Mais attention, la prière seule ne fonctionne pas. Il faut parler ou offrir un cadeau à l'habitant pour augmenter l'amitié avec lui. Donc ça, c'est vraiment très très important. Sinon, vous ne verrez aucun résultat du coup de sa prière de l'amitié. Donc voilà pourquoi certains, ils croient que ça ne marche pas. Mais ça marche vraiment. Astrid peut vous faire des prédictions que sur le domaine financier, sur l'amitié, la santé et les biens possédés. Ça peut être bien ou mauvais. Mais en vrai, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir de la chance que de la malchance. J'ai testé et j'ai eu tout le temps quasiment que de la chance et une seule fois de la malchance. Ensuite, si vous avez de la malchance, elle vous proposera de vous purifier contre 10 000 clochettes. La purification est importante pour obtenir les 4 objets secrets le lendemain d'une purification. Astrid vous enverra une lettre avec un cadeau. Vous pouvez avoir le fer à cheval, la boule de cristal, la tortue d'or et le mini d'Azuma. Et l'ordre est aléatoire et vous pouvez aussi avoir les figurines du Zodiac. Vous pouvez les avoir en plusieurs coloris. Surtout le mini d'Azuma avec serre, je crois qu'il y a 8 coloris. Le fer à cheval, c'est pour éloigner le malheur, la boule de cristal, celle de Astrid tout simplement. Et le mini d'Azuma, c'est très populaire au Japon. En tout cas, voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on n'hésite surtout pas à s'abonner, à lâcher son plus gros like. Et bien évidemment, à me dire en commentaire si vous connaissiez tous ces petits secrets sur Astrid. En tout cas, j'espère que je vous en ai appris au moins quelques-uns. Je suis en train de préparer plusieurs séries de vidéos comme ça sur les secrets. J'espère que ça vous plaira. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501